Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari a ramené une fausse fille à la maison. Ce n'est pas mon enfant, c'est tout ce que j'ai pensé. Mon mari m'a dit « Chérie, tout va bien ? » « Qui est-ce ? » j'ai dit en regardant la petite fille que je n'avais jamais vue auparavant, debout devant ma maison, habillée avec les vêtements de ma fille. « Où est Lisa ? » Mon mari m'a jeté un regard inquiet et la petite fille qui n'était pas Lisa avait l'air vraiment terrifiée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » dit mon mari. « Tu te sens bien ? » Pourquoi elle lui dit-il ma question ? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement répondre ? J'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de rester calme. Je me suis dit que tout irait bien si vous me disiez où se trouve ma fille. Mon mari a froncé les sourcils et les yeux de la petite fille se sont remplis d'humidité. Mon mari a posé une main protectrice sur son épaule et s'est penché pour lui chuchoter à l'oreille. « Monte à l'étage, chérie. Maman ne se sent pas bien. » La fillette n'a pas tardé à faire ce qu'il lui a dit. Elle a serré ses livres d'école contre sa poitrine et m'a dépassé en trombe, se précipitant dans les escaliers. J'ai entendu la porte de la chambre de ma fille claquer. Le regard de mon mari était un mélange de pitié et de colère contenu. « Tu n'as pas pris tes médicaments, » a-t-il dit. « N'essaye pas de le nier, je le vois dans tes yeux. » J'ai fait un geste dédaigneux de la main. « Je n'en ai pas besoin, » ai-je dit. Ils me rendent l'esprit flou. La colère sur le visage de mon mari est devenue moins contenue. Les rides du lion bien marquées sous ses lèvres se sont creusées. « Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu as dit ça ? » La suggestion suffit. Une nuée d'images brisées et confuses ont envahi mon esprit comme la vague de nausées qui précède le vomissement. Mon mari hurlant, couvert de sang. « Regarde ce que tu m'as fait faire ! » criait-il. « Regarde ce que tu m'as fait faire ! » J'ai senti le sol se dérober sous moi, et avant que je ne comprenne ce qui s'était passé, je suis tombée à la renverse dans les bras de mon mari. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues, et mon corps était secoué de violents sanglots. Mon mari m'a doucement caressé les cheveux et m'a murmuré à l'oreille. « Chut ! » m'a-t-il dit en roucoulant. « Ce n'est pas réel, chérie. Je te promets que ce n'est pas réel. » J'ai acquiescé en silence. Je l'ai laissé me porter jusqu'à notre chambre et m'allongé doucement sur le lit. Il se dirigea vers la commode, où il gardait le cocktail de médicaments que je prenais tous les jours pour rester saine d'esprit. Je les ai avalés avec reconnaissance. Bientôt, mon esprit s'est embrouillé. Je me sentais devenir un zombie malléable à qui l'on pouvait dire n'importe quoi, faire faire n'importe quoi. Bien sûr, je savais que c'était faux, que cette fille n'était pas Lisa. Je savais que ce n'était pas moi qui avais été rendu folle par la mort de notre fille, mais mon mari. Je savais qu'il avait kidnappé cette fille lorsqu'elle était toute petite, et qu'il lui avait fait subir un lavage de cerveau pour lui faire croire qu'elle était Lisa. Mais surtout, je savais que si je ne prenais pas mes pilules, si je brisais son illusion précaire, il tuerait la fille et recommencerait. Comme la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada